La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre de Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir s'effacent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. C'est un soulagement et ceci va nous permettre, dès aujourd'hui, de réformer les ressources humaines. Parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes congolais plutôt talentueux, surdoués même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Je suis vraiment heureux de la collaboration qu'entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toute leur chance à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes. Ma mission TV, le miroir du mort. Fiscaliser tous les coins et récoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires, passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des trois régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. Pour la DGRAD, l'enjeu, c'est toujours celui de l'élargissement des ressorts fiscaux et des directions provinciales sur toute l'étendue de la République, suivant l'actuelle configuration territoriale de l'État. La prise en charge de toutes les missions spécifiques de la DGRAD, par la création de directions rationalisées, et ces effectifs passant ainsi de 5 800 à plus ou moins 9 074 agents. Pour la DGI, il y a la création de la direction entreprise de petite taille, pour la prise en charge des catégories et des recettes qui, jusque-là, échappaient au trésor. Et puis, ces effectifs passent de 7 480 à 10 237. Pour la DGDA, il y a un jeu de l'accroissement des provinces douanières et SMAG, des bureaux de douane, dans toute la République, afin d'améliorer les capacités de mobilisation des recettes douanières. Et ces effectifs passent de 5 316 à 20 570. Évidemment, certains peuvent dire que c'est beaucoup trop. Moi, j'ai dit que ce n'est peut-être pas assez. Au regard de la grandeur de notre pays, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo comme un sous-continent, il y a des conséquences qui vont avec. Donc, on veut faire davantage de recettes, on veut fructifier l'activité économique, on veut habiter les choses, rendre les services beaucoup plus efficaces. Eh bien, on doit être capable de doter nos services de personnel qualifié, de personnel à même de répondre aux enjeux et de rélever les défis. Il va sans dire que la mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive, en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre de Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir s'effacent suivant les besoins réels, d'abord, et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toute leur chance à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués même, à cette possibilité de pouvoir bénéficier des processus de recrutement au sein de nos services publics. Voilà pourquoi nous avons reçu des orientations précises quant à ceux. Quand il y a besoin, quand il y a des postes à pouvoir, il faut offrir sa chance à tout le monde, à tous les Congolais, capables de pouvoir compétir, capables de répondre aux critériums, évidemment, qui pourraient être, en ce moment-là, fixés. Ça, c'est un impératif politique et social, détail, que nous devons donc observer. Saluant la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances, Nicolas Cazadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Saluer et féliciter le travail de tous, le travail des experts à tous les niveaux, qui a pu aboutir à ce résultat d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est jamais facile. Quand on parle de cadre organique, chacun a sa vision, chacun a ses attentes, mais il faut trouver un consensus. On y est parvenu, donc on peut s'en féliciter. Sur la question de l'appui du gouvernement, je crois que les régies sont parfaitement au courant de l'effort qui est fait pour accroître notre capacité en termes d'accueil. Et donc, nous aurons, dans quelques mois, près de, au minimum, 30 000, mais un peu plus, mètres carrés disponibles qui vont servir pour les régies et la direction générale du Trésor, notamment. Donc, nous faisons un effort, justement, pour vraiment être au rendez-vous de la modernisation. Très satisfaits de l'aboutissement de ce processus, les trois directeurs généraux des régies financières ont précisé que cette réforme tant attendue va contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est avec un sentiment de satisfaction et surtout de soulagement. C'est un travail qui était attendu depuis bien longtemps du fait que, dès la prise de les fonctions, j'avais mis comme priorité la gestion efficace, efficiente des ressources humaines. J'ai voulu placer l'homme au centre de l'activité. Et pour cela, il fallait répondre à des règles de gestion des ressources humaines, règles internationales, règles qui vous permettent d'atteindre les objectifs dans la gestion de l'administration. Et donc, ça s'est fait attendre. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un soulagement. Et ceci va nous permettre, dès aujourd'hui, du fait de la signature par les deux ministres de ces procès-verbaux, du fait de cette signature, de pouvoir réformer les ressources humaines. Ce nouveau cadre organique a été beaucoup plus attendu. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le cadre organique qui gère la DGI est un peu dépassé. jusqu'à tel point qu'il y a d'autres points du pays où on n'arrive pas à bien fiscaliser les contribuables. Avec ce nouveau cadre organique, nous serons en mesure d'élargir notre assiette fiscale, déployer les agents dans tous les coins du pays, notre pays étant plus ou moins incontinent, et ça va nous permettre d'élargir l'assiette fiscale. Et quand l'assiette fiscale est élargie, vous verrez, x facto, c'est la mobilisation accrue des recettes, des recettes dont le gouvernement a grandement besoin. On va lui offrir ses moyens financiers pour que le gouvernement arrive à bien faire sa politique. Nous sommes satisfaits d'obtenir un cadre qui va répondre aujourd'hui à ce que ces besoins qui sont exprimés par la population soient désormais trouvés auprès de différentes administrations et que les recettes soient facilitées, canalisées au trésor public par les agents de la déjade qui, vous l'avez vous-même vu, vont passer d'un nombre de 5 800 à 9 000. Instruite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. Ma mission TV, le miroir du mort. est le fait du הוא. on dit pour donner des rencontres Chapitre y rapporte le pointe de la elle, sur la liste de la réforme, sur la liste du mort. on dit l'autre homme. Sous-titrage FR ?